Une surface plus grande pour l'accueil des patients au pôle maternité, une délocalisation du service des urgences et une meilleure gestion des entrées et sorties des patients. Ces optimisations, indiquées par le directeur du CHU, dans une note récente au personnel, ne semblent pas convaincre ces mêmes employés de l'hôpital. Il y a certaines avancées, mais nous sommes encore au stade de promesse. On n'a rien encore de concret et rien n'a encore été signé. Sur la question des médecins, nous avons un gros problème, pas de solution et c'est la raison pour laquelle nous poursuivons le mouvement, voire nous le durcissons parce que sans médecin, on ne peut pas assurer un service minimum correct et digne, on répète, pour la population. Nous, on continue notre mobilisation au niveau des urgences. Lundi, nous aurons une assemblée générale qui va se passer au niveau du hall du CHU à 11h. Ce jour-là, nous aurons la maternité avec nous. Ensemble, nous avons notre assemblée générale. La population est d'ailleurs invitée à venir nous rejoindre pour écouter, échanger, comprendre vraiment ce qui se passe parce qu'il faut savoir qu'on est vraiment dans un état de crise sanitaire exceptionnel. Il faut que ça bouge. Mardi, un appel à la grève générale est lancé également parce que ça dépasse les urgences. La maternité, c'est vraiment l'ensemble de l'hôpital qui est touché, impacté par cette situation qui ne doit plus durer. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons lutter jusqu'au bout et je peux vous dire que nous allons remporter ce combat. La direction de l'hôpital n'a pour l'heure pas souhaité s'exprimer. Ici, la mobilisation dure déjà depuis deux semaines. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.